... J'étais très jeune et je faisais mes études de conservateur d'Orléans, comme vous l'avez dit, mais avec les exercices habituels, avec les petits monosards habituels, avec les choses qu'on fait chanter à des chanteurs débutants, mais non, non, je ne connaissais pas du tout la musique baroque. Après avoir rencontré Moulin-Christie, j'ai acheté, je me souviens, les arts florissants, justement, pour savoir un peu ce que c'était que cette musique, et ça m'a vraiment touchée, je me suis dit pourquoi pas. Il me voilà partie dans sa classe au conservatoire à Paris, et juste après, dans cette audition, pour rentrer dans les chœurs bâtisses, et tout a commencé à ce moment-là en fait. C'était effectivement à ce moment-là que j'ai rencontré Christophe Rosset, puisqu'il faisait le continuo dans Attis. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'était pas spécialement amis, ni proches, ni rien de spécial. Notre relation s'est quand même plus approfondie, plus tard, quand il a créé les talents lyriques, qu'il a commencé à m'inviter au début pour faire certaines choses, c'est là où on s'est vraiment rapprochés, et qu'on a commencé à s'apprécier. Ensuite, il y a eu un grand, grand trou dans nos rencontres. Voilà, c'était la vie, ce n'était pas du tout voulu. Ils faisaient des choses, je faisais des choses différentes, et on s'est retrouvés il y a quelques années pour ce premier volume de Trajetienne. Oui, bien sûr, le fait d'avoir chanté de la musique paroque a, je pense, changé ma façon de chanter, a vraiment orienté ma façon de chanter, pour les choses plus tardives, d'une manière qui paraît assez évidente maintenant. Quand on arrive d'un autre circuit, d'un circuit plus classique, si je puis dire, avec tous les gens qui sont de conservateurs de Paris, des classes d'arrivée, des classes de chant, toutes ces choses-là, ils ont une approche de la musique qui est différente de la mienne, parce que j'ai commencé par la musique paroque, où on a une rigueur, où on a un souci du détail, un souci de l'écoute, qu'on n'a pas forcément dans les autres écoles, si je puis dire. Et je pense que l'école paroque est une des meilleures, dans le sens où elle oblige les gens à être très heureux, et ça, je pense que c'est indispensable pour toutes les musiques qui existent. Même si j'ai fait beaucoup d'enregistrements, c'est toujours les mêmes envoies, c'est toujours les mêmes cauchemars avant de commencer un enregistrement. C'est une grande chance de pouvoir faire un disque solo, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités, d'autant plus que, effectivement, quand j'ai commencé à faire mes premiers enregistrements, j'avais des petits rôles, j'étais choriste, donc ce n'était pas du tout le même engagement que quand on fait un disque solo de A à Z, où il n'y a que vous qui chantez. C'est aussi un travail d'économie de sa voix, savoir gérer ses forces, savoir gérer sa voix, savoir gérer son énergie. Ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, qu'on apprend malheureusement qu'on ne peut pas apprendre autrement que sur le tas, et ça, ce n'est pas toujours un exercice facile quand on est un jeune chanteur. Le fait qu'on fasse trois volumes de ces tragédiennes est d'abord très encourageant, parce que c'est vrai que quand on a commencé le premier volume, on ne s'imaginait pas du tout continuer et aller jusqu'à Verdi ou à Saint-Sens. C'était vraiment un disque qui était une façon de boucler, une sorte de boucle, parce que je ne chante pratiquement plus de musique baronne maintenant, et on avait envie avec Christophe de faire cette tranche de répertoire de Lully jusqu'à Gluck, qui était vraiment la musique que j'ai chantée beaucoup, beaucoup à une période. Et le fait qu'il y ait trois volumes, et que ce soit à chaque fois Christophe, et à chaque fois les talents, les rites, pour moi, c'est très important. C'est un orchestre que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup Christophe, je le trouve tellement musicien et tellement novateur pour beaucoup de choses. C'est vraiment très... Son soutien est indispensable pour moi, parce que cette musique, maintenant, encore une fois pour ce troisième volume, est un peu nouvelle, un peu... Même si j'ai pratiqué plus ce siècle-là que lui, oui, c'est très important pour moi. Ce n'est pas un orchestre lambda, ce n'est pas un chef lambda qui a l'habitude de faire ça. Comme il disait hier, c'est un laboratoire. Les deux, trois premiers jours, c'est un laboratoire où on cherche, tout le monde y met son... donne son avis, tout le monde cherche, et c'est vrai que cet orchestre est particulièrement agréable pour ça. C'est qu'ils ne sont pas juste des musiciens, ils sont des personnalités qui ont envie de vivre, envie de chercher, envie de faire bien, et ça, c'est très précieux. Encore une fois, on balaye un répertoire qui est tellement large que c'est pour commencer avec Luc, avec l'air d'Iphigénie, c'est pour tout le monde la maison, quoi. C'est vraiment... On ne se pose pas de questions. Quand on fait le Saint-Sens, ou quand on fait le Verdi, ou Berlioz, même si on enregistrait déjà Berlioz dans le disque précédent, c'est des choses où on se sent moins à l'aise. Bon, ça vient, mais c'est des choses où on se pose plus de questions. C'est ça, pour moi, le sens, être à l'aise ou pas à l'aise, c'est que ce n'est pas tout droit, comme d'habitude, comme Luc, ou comme aux arts, pour moi, ou comme Rameau pour les talents lyriques, et ça, c'est intéressant. Non, je ne veux pas dire que c'est facile, mais je pense que ça nous nourrit beaucoup, tous les uns en tant que les autres. Oui, on peut dire que j'ai une autre passion, c'est ma vie de famille, quoi. C'est très important pour moi, en tant que chanteuse, d'avoir un équilibre et de bien faire la part des choses. Je suis une chanteuse, mais je suis aussi une mère de famille, une femme mariée, et oui, c'est très important pour moi de ne pas me laisser envelopper et complètement mangée par la musique. Ce n'est pas le but. Oui, j'étais ravie d'apprendre que c'était les 20 ans, déjà 20 ans des talents lyriques. Malheureusement, j'étais en Allemagne quand ils ont fait leurs petites fêtes, mais je suis très contente pour eux, très contente pour Christophe, pour tous ces gens aux talents lyriques qui sont là depuis le début, qui se donnent autant de mal. C'est très encourageant et j'espère qu'on pourra fêter leurs 30 ans, leurs 40 ans, et même que je serai encore là et que je pourrai peut-être participer ces fois-là. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada